Tout de suite à Montlaurier, conférence de presse du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, sur ce barrage, sur le réservoir qu'il y a Mika. Il y a 1912 personnes qui sont évacuées à cette heure-ci. ... avec mes collègues, Chantal Jeannot, députée, avec moi, Martin Ferland de l'Environnement. ... à Denis Bélanger du MSP, qui est avec moi aussi. Donc, je vois ça un peu le portrait qui est à jour ce matin. On parle donc de, au moins, 700 personnes qui sont depuis plus, donc, de ces évacuations. On parle d'à peu près de 100 résidences sur le territoire, sur toute le chute de Saint-Philippe et le lac des Écorses-Lac-Saguay. Il y a une personne, donc, qui a été évacuée de ce côté. Pour ce qui est des centres d'hébergement, on parle de plus ou moins 70 personnes qui sont à l'hôtel depuis quelques jours déjà. 75 aussi qui sont personnes qui sont dans les auberges de la région. Pour ce qui est du reste de ces gens, ces gens sont soit chez des amis, partis dans la famille ou à l'extérieur de la région pour le moment. Ce qui est important aussi de mentionner ce matin, c'est notre programme général de l'indemnisation. Ma collègue Chantal en a parlé rapidement hier. Donc, du côté du ministère de la Sécurité publique, rapidement, dans les prochaines heures, on aura des gens qui seront sur place pour épauler et répondre aux besoins de ces personnes sidistrées, donc, qui sont évacuées pour préparer, donc, leurs réclamations. Alors, on aura des gens du MSP qui seront sur le terrain très rapidement, là, dans les prochaines heures, sinon les prochains 24-48 heures. Je veux rassurer aussi, messieurs les maires, qui sont touchés par cette évacuation. Toutes les dépenses extraordinaires de ces villes seront prises sous le chapeau du ministère de la Sécurité publique, comme c'est déjà prévu, donc, je les assure, donc, toutes les dépenses extraordinaires seront prises sous notre chapeau à nous. Je veux remercier les gens de la Sauté du Québec. On parle de 70 à 80 effectifs additionnels qui sont présents sur le terrain jour et nuit, pour s'assurer aussi de sécuriser les demeures, les résidences des gens qui ont été évacués. C'est important. On est à l'hôtel, en l'auberge ou autre, chez la famille, puis, est-ce que ma résidence est bien protégée? Donc, les gens de la SQ le font présentement. Je veux remercier aussi les gens de la Croix-Rouge qui sont à l'aréna, qui supportent présentement ceux qui sont sinistrés, qui ont besoin, donc, de manger ou de besoins additionnels comme tels sur le terrain. Alors, le constat est, pour le moment, la situation de la DIG, Martin va vous la donner dans quelques secondes. Donc, je veux remercier tous ceux, tous ceux, tous ceux qui sont sur le terrain, les employés de la Ville. Ah voilà. Donc, le gouvernement qui assure la municipalité, qui va prendre en compte toutes les factures, prendre en charge toutes les factures supplémentaires qui sont générées. On n'aura plus de détails dans nos bulletins. Emmanuel, Philippe, Vincent, merci d'avoir été là. On reprend ça demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.